BFM Business présente Edwige Chevriot La grande interview Notre invité c'est Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration du groupe ENGIE Bonjour Jean-Pierre Clamadieu Bonjour Edwige Chevriot Merci d'être avec nous, il fait un peu froid, j'en ai même perdu ma voix Merci d'être avec nous, on va parler d'énergie, ça tombe bien Il y a beaucoup, il y a une actualité ici très forte Il y a une actualité aussi très forte en France en ce moment Est-ce que déjà vous pouvez annoncer quelque chose comme ce qu'a annoncé sur le trentaine de Patrick Pouyanné hier Le patron de Total Energy comme quoi en tant que fournisseur d'électricité Il allait renégocier des contrats et pour les PME Est-ce qu'ENGIE va faire la même chose ? En fait ENGIE depuis le mois de juillet sous l'impulsion de Catherine McGregor et de ses équipes S'est engagée vis-à-vis de ses clients Nous avons fait énormément d'efforts à la fois pour être proche des clients Leur expliquer la situation, les aider quand ils faisaient face à des situations difficiles On a mis en place un fonds dès l'été pour aider effectivement les PME Qui étaient face à des renouvellements de contrats complexes Et puis aujourd'hui on est complètement mobilisés autour du sujet des TPE Le gouvernement a annoncé un certain nombre de décisions il y a une dizaine de jours Et on est en train de finaliser avec le gouvernement la mise en oeuvre concrète de ces mesures Qui vont toucher effectivement des dizaines de milliers de TPE Donc on reste au niveau TPE, on ne va pas au niveau PME ? A nouveau à ce stade l'enjeu pour nous c'est de rester proche des clients De comprendre leurs difficultés et puis de leur apporter des solutions concrètes Aujourd'hui il y a une grande journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites Est-ce que vous redoutez un impact sur l'approvisionnement notamment en gaz ou en électricité ? On va voir comment se passe la journée Mais je pense qu'on verra des baisses de production d'électricité en particulier Mais je pense qu'on aura peu d'impact, voire pas d'impact du tout sur nos clients Est-ce que vous voyez, il y aura d'autres mouvements de grève qui sont déjà annoncés ? Est-ce que pour vous ça dépend de la mobilisation évidemment dans votre secteur ? Effectivement le secteur de l'énergie est concerné ENGIE a à peu près un quart de ses effectifs Donc un petit peu plus de 20 000 personnes Qui sont au statut de l'électricité et du gaz Qui sont donc concernés par cette réforme Donc nous attendons une mobilisation Nous sommes prêts nous à négocier les conditions dans lesquelles cette réforme sera mise en place Nous sommes en particulier prêts à négocier la mise en oeuvre d'un statut attractif Pour ceux, les nouveaux embauchés qui ne bénéficieraient plus de ce système de retraite A nouveau l'heure n'est probablement pas encore à la négociation Mais nous sommes prêts Vous êtes prêts à négocier ? Nous sommes prêts à négocier Pour les nouveaux entrants ? Pour les nouveaux entrants et de manière plus générale d'ailleurs Nous sommes toujours prêts à négocier pour améliorer l'offre que nous pouvons faire Pour attirer des talents dans ces métiers de l'énergie, de l'électricité et du gaz Qui sont des métiers essentiels à la transition énergétique Jean-Pierre Clamadieu, il y a la question d'approvisionnement Là dans les jours qui suivent avec ce qui se passe en France Mais il y a aussi plus largement les conditions d'approvisionnement de l'énergie en France En Europe à cause de ce qui se passe toujours en Ukraine Est-ce qu'il y a une pénurie de gaz, notamment pour l'hiver ? C'est un peu la question récurrente Même si il fait très froid ici Absolument, on pouvait se poser la question au début de l'hiver Énorme effort de l'ensemble des entreprises engagées dans ces métiers En particulier l'énergie qui gère les infrastructures gazières françaises Des terminaux métaniers jusqu'au stockage Je crois qu'on peut dire aujourd'hui avec un grand degré de confiance Que nous passerons l'hiver sans rupture d'approvisionnement Les stockages sont à des niveaux de remplissage très élevés Et je dois dire qu'il faudrait vraiment une conjonction d'événements très improbables Pour qu'on se retrouve face à une difficulté d'approvisionnement La question, comme toujours, c'est toujours l'hiver prochain J'allais dire, pardon de l'anglicisme, le jury is out Mais nous sommes, nous, nos équipes, nos experts Plutôt convaincus que nous serons capables De remplir à nouveau nos stockages pendant l'été Et d'être capables de faire face à l'hiver prochain Dans les meilleures conditions possibles Deux points très importants Les économies d'énergie Peut-être qu'on ne le dit pas assez Mais ce qu'on a constaté ces dernières semaines et ces derniers mois Est une baisse de consommation de l'ordre de 10% Un petit peu en de ça de 10% Corriger d'ailleurs des effets de température Ça, c'est un élément très important Et c'est vraiment un bénéfice, un acquis Qu'il faut être capable de conserver Et puis deuxième point de nature un peu différente La Chine C'est vrai que la Chine redémarre On le voit ici à Davos Une présence un petit peu plus forte Des messages des dirigeants politiques chinois Autour de la réouverture du pays Et donc effectivement On peut se retrouver dans une situation Dans laquelle l'activité économique en Chine décolle Attirant des cargaisons de GNL Qui auraient pu venir en Europe Et donc ça, c'est un point qu'il faut surveiller Ceci dit, à ce stade, pour nous Je pense qu'on est bien positionnés Pour être capables de passer l'hiver prochain Sans rupture d'approvisionnement Mais est-ce qu'entre-temps, vous serez obligés de déstocker ? Il y a une grande question Où on voit, on entend Engie va être obligé de déstocker Est-ce que ça veut dire que vous allez flamber votre gaz ? Non, alors ça ne veut évidemment pas dire Qu'on va flamber notre gaz Mais en fait, Engie dispose d'un réseau de stockage Très important en France Une grande partie de ces stockages Ce sont des stockages géologiques On stocke du gaz dans une couche Entre un aquifère, donc entre une couche d'eau Et puis un dôme, généralement en argile Ces stockages, pour qu'ils fonctionnent bien Il faut les vider et les remplir régulièrement Il faut qu'il y ait au moins un cycle annuel Dans lequel nous diminuons la quantité de gaz qui est stocké Nous allons le faire très simplement En réinjectant du gaz dans le réseau Et à nouveau, ces stockages seront à nouveau Au meilleur de leur performance Au début de la saison de remplissage Et pour l'hiver prochain Qu'est-ce que vous retenez d'ici à Davos ? Probablement quelques lueurs d'espoir Je suis naturellement optimiste Donc il faut le dire avec prudence Mais je pense qu'on constate une adaptation de l'économie mondiale Et en particulier de l'économie européenne Aux situations exceptionnelles Qui sont la conséquence de cette crise géopolitique en Ukraine Et donc sur la partie énergétique Je le disais il y a un instant Plutôt confiant Pas de rupture d'approvisionnement Des prix de l'énergie qui reviennent à des niveaux Qui sont beaucoup plus acceptables Et puis pour l'ensemble de l'économie En particulier l'industrie Une adaptation Une capacité à minimiser les impacts Moi j'attends avec beaucoup d'intérêt Les résultats du quatrième trimestre Au troisième trimestre en fait Les entreprises et les entreprises européennes Ont montré de bons résultats Moi j'ai le sentiment que la dynamique Est en train de tourner et de s'améliorer Mais à nouveau il faut qu'on reste extrêmement vigilants Parce que la situation est complexe La situation, un mot sur Engie On aurait pu croire que les débuts de 2022 Étaient très difficiles Vous-même vous l'aviez dit On pouvait presque redouter un peu ce qui s'est passé En Allemagne avec Uniper Finalement l'année 2022 Vous avez présenté vos comptes Donc évidemment je vous demande pas de précision Mais 2022 pour Engie Ce sera plutôt une bonne année En fait 2022 Au cours de l'année 2022 Engie a réussi à complètement Sortir de sa dépendance au gaz russe Depuis le mois de juillet Nous ne recevons plus de gaz russe Et nous avons réussi à le faire Dans les meilleures conditions possibles A nouveau grâce à l'attention portée par nos équipes A ces sujets Et je pense que c'est vraiment l'occasion De leur rendre hommage Et puis un sujet vraiment important pour nous C'est de pouvoir continuer Cette transition énergétique Parce que je crois qu'elle est essentielle pour l'Europe Engie est remarquablement bien positionnée Et effectivement nous avons vu se développer Des opportunités de business Je me permets de rappeler une information Que nous avons annoncée ce matin Qui est un très gros contrat De fourniture de biogaz Signé par Engie avec un chimiste Qui s'appelle Arkema Qui souhaitait disposer de quantité de biogaz Pour fabriquer un polymère Qu'on appelle le Rilson Nous avons signé un contrat de 3 TWh C'est probablement le plus gros contrat européen De fourniture de biogaz Et ça montre que nos clients sont attachés A cette transition énergétique Et que nous sommes capables De leur apporter des solutions Jean-Pierre Kamadia ici On a beaucoup parlé d'IRA Qui est un peu dans la tête De tous les chefs d'entreprise évidemment Et que ce que peut la riposte européenne Si la riposte européenne Il peut y avoir à temps C'est drôle Il y a un mot qui est revenu beaucoup De la part des Européens C'est la rapidité C'est l'efficacité La simplification peut-être des mesures Ouf il est peut-être temps non ? Parce que l'IRA Même vous ça vous attire beaucoup Non mais effectivement Ce qui s'est passé cet été Je dois dire Nous a peut-être pris par surprise Ce fameux inflation reduction act Il comprend quelques dispositifs Qui sont incroyablement puissants Moi je prends toujours l'exemple De l'hydrogène Il y a dans ce texte Une disposition fiscale Un crédit d'impôt 3,5 dollars par kilo d'hydrogène produit Qui fait qu'immédiatement Un certain nombre de projets Qui étaient sur les étagères Ont trouvé le business case Qui permettaient de les réaliser En Europe Sur ce même sujet L'hydrogène Et bien on est encore Dans des discussions très complexes Sur la définition de l'hydrogène vert Et nous on dit Attention Enfin il faut à un moment Passer à l'action Et il faut le faire Avec des outils Qui soient efficaces On parle beaucoup De milliards d'euros Mis en place Par la commission Les états membres Ici ou là Ce que nous voulons Ce qui est nécessaire aujourd'hui Si l'Europe veut continuer A se battre sur ces sujets C'est des dispositifs Simple Efficaces Qui ne supposent pas D'instructions longues Et qui permettent De créer ces business case Qui vont nous Qui vont permettre Ces décisions d'investissement Et vous avez été rassuré ? Pas complètement Pas complètement Enfin c'est un débat Que nous avons Avec un certain nombre de dirigeants Le président de la république Le chancelier allemand La présidente de la commission européenne Je pense qu'il y a une prise de conscience Première étape nécessaire Mais il faut maintenant Passer à l'action Et j'espère que dans les prochaines semaines L'Europe sera capable D'apporter sa réponse Et qu'effectivement On trouvera aussi Dans le domaine Des technologies Qui contribuent à la transition Énergétique et climatique La réponse Qui vont nous permettre D'investir ici Sur le territoire européen Qui dans un certain nombre de domaines Est en avance Il faut le dire Est-ce que quelque part On peut dire Que cette guerre en Ukraine A quand même Complètement transformé Le secteur énergétique Oui En un an C'est un peu ce que disait Le chancelier Scholz hier Non non Elle a complètement transformé Le secteur énergétique L'Europe a été obligée De réinventer son mix énergétique Et là longtemps Ce mix énergétique A longtemps été construit Autour d'un accès A du gaz A du gaz russe Bon marché Aujourd'hui Il faut trouver d'autres solutions Le GNL est devenu Un élément important De ce mix Il faut accélérer Dans le domaine des renouvelables On le voit dans Dans différents pays On le voit aussi Au travers de certains dispositifs Certains dispositifs Mis en place Par l'Union européenne Et puis à un tout petit peu Plus long terme On va voir effectivement Ces flux énergétiques Se modifier Je vous rappelle Que la Russie Était le premier exportateur D'énergie La Chine Est le premier importateur D'énergie Dans le monde Je pense qu'on va voir Des flux de gaz En particulier Se réorienter De la Russie Vers la Chine Et il faut que l'Europe De manière pérenne Trouve un accès à l'énergie Qui nous permette De faire face Aux besoins A la fois De nos concitoyens Et de nos industries D'où vient par exemple Le gaz Votre gaz Chez Engie Aujourd'hui Le premier fournisseur De gaz En Europe C'est la Norvège C'est vrai pour l'Union européenne C'est vrai pour la France C'est du gaz Qui vient par Par gazoduc Et puis en GNL Beaucoup Etats-Unis Un petit peu Qatar Mais souvent Un petit peu de GNL Venant de Russie Également Absolument Mais il faut que Aujourd'hui Ces quantités de GNL Arrivent Je vais dire Sous forme spot C'est à dire Que c'est des bateaux Qui sont disponibles En particulier Parce que les grands clients Asiatiques Et chinois N'ont pas besoin De ce gaz Il faut que nous Renégocions Des contrats De moyen et long terme Pour assurer la sécurité Énergétique Et ça On sera capable De le faire A partir de 2027 Moment où De nouvelles capacités De liquéfaction Vont démarrer Aux Etats-Unis Et au Qatar Oui parce que Pour vous Jean-Pierre Clamadieu Vous le dites souvent C'est les contrats long terme Qui permettent peut-être De définanciariser Le secteur de l'énergie Alors là Vous entrez Dans un autre sujet Mais qui est très important aussi Il faut effectivement En Europe Qu'on fasse évoluer Le marché Les marchés européens De l'énergie En particulier De l'électricité Peut-être pas une révolution Parce qu'on veut aller vite Et par ailleurs Ces marchés Ont des effets très positifs Je vous rappelle Que si on a réussi A passer Une situation Un petit peu difficile En France Dans laquelle Nos capacités de production nucléaire Était insuffisantes C'est parce qu'on a un marché Européen de l'électricité Qui nous a permis D'importer efficacement Et assez massivement Pendant quelques mois De l'électricité D'autres pays En particulier de l'Allemagne Mais il faut Quelques adaptations À ce marché Et c'est vrai que là Les contrats long terme Nous paraissent Être l'outil indispensable Il faut que nous favorisions Le recours à ces contrats long terme Entre des producteurs d'énergie En particulier Des producteurs d'énergie Décarbonés Renouvelables nucléaires Et des consommateurs Et ça c'est vraiment La direction dans laquelle Il faut aller Et nous avons Enjie Mis sur la table Quelques propositions S'agissant de la réforme De ce marché de l'électricité Et l'élément essentiel C'est favoriser Les contrats long terme Oui Mais on voit que la réforme Du marché de l'électricité Ça prend du temps Parce qu'à la limite Tout le monde n'est pas d'accord Ça prend du temps Parce que c'est très complexe Parce qu'il y a déjà Beaucoup de transactions Beaucoup d'engagement À moyen terme Sur ce marché Donc il faut arriver Mais il faut arriver A faire cette réforme Moi je suis plutôt optimiste Qu'autour de Les contrats long terme Le développement D'incitation à l'investissement Sur des capacités Qui permettent au réseau De fonctionner correctement Très simplement Des unités de stockage Ou des centrales à gaz Mais pas des centrales Qui tournent en base Des centrales qui viennent Soutenir le réseau Quand la production D'énergie d'origine renouvelable Est insuffisante Et puis un troisième volet Qui renvoie d'ailleurs A la première question Que vous me posiez Qui est donné aux états membres La possibilité De soutenir leurs clients Et d'éviter Une volatilité excessive Des prix Les mesures d'urgence C'est très compliqué A mettre en oeuvre Il faut au contraire Qu'on ait des systèmes Prévisibles Qui permettent De limiter L'impact De la volatilité Des prix de l'énergie Sur les clients Particuliers Et industrielles Toute dernière question Je reviens sur ce que vous avez dit Parce que c'est un point important C'est le retour de la Chine Est-ce que du coup Ça va peut-être entraîner De nouveau une tension Sur les prix ? Alors le retour de la Chine C'est à la fois une bonne chose Pour l'économie mondiale Bien sûr C'est retrouver une fiabilité Dans le fonctionnement D'un certain nombre De supply chain C'est créer de la richesse Et de la croissance Mais effectivement Pour ce qui concerne L'énergie La Chine va appeler Un petit peu plus de pétrole Plus de gaz Et donc c'est un point d'attention Aujourd'hui Les prix sont revenus A des niveaux Qui sont raisonnables Mais je pense Qu'on ne peut pas exclure Dans les prochains mois Une certaine forme de volatilité Dans ces prix de l'énergie Qui sera liée A la manière Dont l'économie chinoise Redécolle Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu D'avoir été avec nous On va laisser le prochain Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu Donc le président Du conseil d'administration D'ENGIE Était notre invité